Donc là je vais faire le gommage des mains en utilisant le produit de pédissage, donc le miel de gommage. Et c'est parti. Donc là je n'utilise pas la spatule, je mets directement le gommage dedans, j'en mets à peine. Je viens ensuite avec le pouce et je viens le mettre dans le creux de ma main. Je viens frictionner le produit dans la main et je viens le disposer sur la main de la modèle sans toucher les ongles, donc de l'auriculaire jusqu'au pouce et jusqu'au poignet. Je viens ensuite retourner la main pour en mettre à l'intérieur du bout de la main et je viens commencer mes manoeuvres. Merci. 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 Je vais ensuite fincer la main. Bon je viens tremper les 2 gants dans la массine. Ici, j'ai mis de l'eau chaude pour faciliter les retraits. Je viens soulever du coup la main de mon modèle, sans prendre le bouchoir, et du coup je viens enlever un maximum les grains entre les doigts, en prenant chaque doigt. Je vais reposer la main et je vais prinser une deuxième fois pour le dessus, qu'il ne reste rien. Je repose la main. Je viens ensuite retirer le drap d'examen. Je vais laisser la main de côté pour pouvoir faire l'autre nain. Je rajoute un nouveau drap. Enfin, je n'ai pas de drap mais je prends des mouchoirs. Je mets la deuxième nain et je viens faire la deuxième. Je reprends du produit que je viens mettre dans le creux de ma main, en poussant du coup avec le pouce pour prendre bien le produit. Je n'hésite pas vraiment à tout prendre pour économiser et ne pas gâcher de produit. Je fais la même chose que la main précédente. Et je viens travailler de la même manière que l'autre main. de la même manière que l'autre main est dans le creux de ma main, en poussant du coup. On retourne la main et je vais travailler avec la paume de ma modèle. Puis ensuite, je vais mettre le ténard et l'hypothénard. Donc l'enfoncement de la main et l'hypothénard du coup, c'est le contrôle du mouvement pour l'auriculaire qui se trouve juste ici. Parce qu'on verra bien sur la vidéo, mais en tout cas, c'est par là. Et j'alterne du coup le mouvement pour travailler le ténard et l'hypothénard. J'en mets mon mouchoir et du coup, je vais venir rincer la main. Je pense que j'ai juste peut-être rincer avec une autre eau pour ne pas prendre la même eau que tout à l'heure. Et je viens prendre la main de mon modèle et du coup, rincer, enlever tous les grains entre les doigts. Bien à l'intérieur de la main. J'envoie encore des petits, je vais repasser une deuxième fois. La mouchoir part en décomposition. Et voilà, on peut retirer le drap et la main du coup. Le gommage est terminé pour la main. Je viens jeter évidemment mon mouchoir dans ma poubelle qui est juste ici. J'envoie. 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 J'envoie.